Alors, on va parler de quel vampire ce coup-ci ? On va pas vraiment parler d'un vampire, mais plus vite d'un demi-vampire. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Blade ? Quand on mentionne vampire et comics, on peut difficilement trouver un meilleur représentant que ce personnage. On avait le choix entre ça et Morbius. Et disons que Morbius... Si vous voulez fuir, c'est maintenant. Ouais, on était moyen chaud. Comme toujours, la création d'un personnage de comics, on la doit à deux hommes. Et comme on est chez Marvel, ce n'est absolument pas Stanley. Le premier se nomme Marf Wolfman, un nom paradoxal pour un créateur de vampires. Wolfman est né en 1946 à Brooklyn. Avant que sa famille ne déménage quand il avait 9 ans dans le Queen. Il y a des jours où les planètes s'alignent. Sa carrière, elle ne commence pas directement chez la Maison des Idées, mais chez les distingués concurrents. Avec la création de Jody Dobble, un ancien flic devenu détective privé, avant de travailler sur les Teen Titans. Et de créer la seconde équipe dans les années 80. Ceux-là. Voilà, donc le type, il a créé Seaborg, Starfire et Raven. Rien que ça. Et même pas rien que ça, mais on va y revenir. Durant les années 70, il quittera DC pour rejoindre Marvel sous la protection de Roy Thomas, le rédacteur en chef de l'époque. Roy Thomas, on en parlera sans doute plus un autre jour parce que niveau création, il est pas mal non plus. Vision, c'est lui. Luke Cage, c'est lui. Iron Fist, c'est lui. Ainsi que Morbius, on y revient. C'est quand même bien fait. Et lorsque Thomas décide de quitter son poste, c'est tout naturellement son protégé qui prend sa place. Même s'il ne gardera pas le poste longtemps. Premièrement, ce poste l'empêche de faire ce qu'il veut vraiment, à savoir écrire. Et deuxièmement, il était responsable de la parution des oeuvres de Marvel en noir et blanc. Marvel sortait des comics en noir et blanc. C'est exactement là qu'est le problème. Marvel n'a jamais réellement mis en avant cette série de comics. Maintenant qu'il se retrouve de nouveau au poste de scénariste, il va faire la rencontre d'un homme. Gene Collad. Un petit gars du Brooks qui travaillait déjà pour Timely Comics dans la seconde moitié des années 40. Cependant, il est difficile, voire même impossible, de savoir sur quoi il a travaillé, les gens n'étant pas crédités à l'époque. Dans les années 50 et 60, il partira du côté de chez DC en travaillant sur le personnage d'Oupalang Cassidy, tiré des romans de Clarence E. Bulfort. Avant que Lee devienne le récupérer en lui proposant un gros chèque. Le petit filou. De là, il va devenir l'une des pierres angulaires de l'âge d'argent, en dessinant du Captain America, du Doctor Strange ou du Daredevil. Je suis un excellent avocat. Le tout avant d'aller voir Stan avec une idée incroyable pour l'époque. Et si on faisait un super-héros, afro-américain. Et c'est ainsi qu'est né... Falcon. On n'en est pas encore à Blade, mais maintenant on sait à qui il doit sa couleur de peau. En parallèle, il va également travailler pour Warren Publishing en illustrant des histoires horrifiques. C'est donc en 1972 que les deux hommes vont commencer l'une des séries de comics les plus marquantes de cette époque. The Tomb of Dracula. Et vous n'en faites pas, Dracula aura aussi sa vidéo. Et dans le dixième volume débarque un vampire à la peau noire, Blade. Mais vous pensez que je vais avaler ces histoires ? Une thématique qui va bien plaire à Colin, puisqu'il finira par illustrer tout un arc où Batman est devenu un vampire des années plus tard. Wolfman, de son côté, va rester chez Marvel quelques temps, créant à la suite Bullseye, Nova et la meilleure petite amie de Spider-Man. Je crois que je vais devoir passer la seconde. Je ne suis pas ouvert au débat. Il quittera la ferme suite à une dispute pour retourner chez DC, créer les New Teen Titans, comme on l'a dit, mais aussi Tim Drake dans la foulée. Avant d'aller, entre autres, écrire des histoires sur l'oncle de Donald et bosser sur la meilleure série Transformers. Toujours pas ouvert au débat. Dans la même période, il attaquera également Marvel à la sortie du film Blade, histoire de gagner un peu d'argent. Mais perdra le procès en la faveur de la maison des idées. La vie d'Eric Brooks, elle part mal et le destine à devenir un héros en perdant un des membres de sa famille. Alors, on va faire tourner la roue familiale. Et la victime sera... La mère. En même temps, ça ne pouvait pas être le père, vu qu'il est aux abonnés absents. Mais ce qui va être important ici, ce n'est pas tant la mort de la mère que les circonstances de ce décès. Après avoir été envoyé à Londres, Tara Cross, qui se renomme Vanessa Brooks, a des complications lors de l'accouchement. Demandant l'aide d'un médecin, Dickon Frost, qui s'avère être un vampire. Quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Notre vampire profita donc d'avoir une jeune femme sans défense pour faire ce que font de mieux les vampires, à savoir sucer leur cou. Vampirisant ainsi la mère et envoyant des enzymes directement dans le sang du futur nourrisson. En faisant un être moitié humain, moitié vampire, un vampire. Alors, ok, sauf qu'un vampire, c'est pas ça. On va dire que Marvel fait un peu à sa sauce sur ce coup, parce que non seulement c'est pas le rejeton d'un vampire et d'une humaine, mais en plus il va avoir aucun pouvoir de vampire comme on le verra plus tard. Bref, Eric va donc grandir comme un orphelin dans les rues de Londres, jusqu'à sa rencontre avec Jamal Afari, qui se trouve être... Ben, un chasseur de vampires. Et pas n'importe quel chasseur, puisqu'il s'est confronté à Dracula, ce qui est un peu le but ultime de tout chasseur de vampires. On est donc parti pour cette nouvelle association Bantor Élève, afin qu'Eric devienne à son tour un chasseur. Et le fait que le gamin soit demi-vampire ? Alors ça, il est au courant, mais il n'en a strictement rien à battre. Donc Eric a la motivation, la vengeance, il a une cible, les vampires, et maintenant il a les capacités. Il ne lui manque plus qu'une seule chose, un nom. Blade, en référence aux armes qu'il utilise. On est sur un haut level de choix du nom. C'est un petit peu comme si Spider-Man s'était appelé Web. Ou Iron Man qui se serait appelé Armor. Ou Squirrel Girl qui se serait appelé... Ah ben non, elle, elle utilise les écureuils, donc ça marche. Bref, après un petit passage durant la seconde guerre mondiale où il va affronter... Bon, je ne trouve pas d'autre moyen de le dire, des vampires nazis. On n'en est qu'au début de son histoire et le mec est déjà recalé à des scénars de série Z. C'est triste. Donc, durant les années qui suivirent, Blade va s'associer avec une équipe de chasseurs de vampires dont l'utilité est à peu près aussi importante que leur longévité dans le récit. Sur les quatre, il n'y en a qu'un seul qui est toujours vivant. Mais ce n'est pas pour rien puisque leur adversaire du jour n'est nul autre que Dracula. Et ils vont être à ça de le tuer en faisant croire aux comptes qu'ils sont un groupe pro-vampire pour le piéger et lui enfoncer un pieu dans le cœur. Sauf que, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, ce n'est pas 100% efficace. Donc, il va revenir grâce à ses serviteurs qui vont enlever le pieu et massacrer tout le monde. Ce qui amène à une nouvelle équipe composée, et attention, vous n'êtes pas prêts, de Quincy Harker et de Rachel Van Helsing, on saluera la référence, et de Frank Drake. Alors, rien à voir avec Francis Drake, mais c'est bien le descendant d'un personnage important. Ici, en l'occurrence, Dracula. Donc, il est en partie d'empire. Absolument pas, les règles se sont perdues en chemin. Donc, la troupe va de nouveau tuer Dracula en lui transperçant le cœur, avant que ses serviteurs ne le ressuscitent une nouvelle fois. À un moment donné, il faudrait peut-être juste s'occuper d'eux. Dracula revient et nous mord notre d'empire, qui, miracle, ne se transforme pas en vampire. Ce qui doit être très décevant pour le con. Ce type de dysfonctionnement, il paraît que ça touche un homme sur cinq. Alors, ça n'a pas marché parce que notre Blade est immunisé à la mort sur de vampire, ne se transformant donc pas. Par contre, il n'y a aucune raison pour qu'il revienne à la vie. Mais pas le temps de se questionner sur ce trou dans le scénario, parce que Blade décide de ne plus s'occuper de Dracula pour se concentrer sur le vampire responsable de la mort de sa mère. Après tout, Dracula, ce n'est pas tellement une menace, c'est juste le vampire le plus puissant. Sauf que, en rentrant chez lui, il va découvrir un suceur de sang qui veut s'en prendre à sa petite amie, et donc, repartir traquer Dracula. Non mais, c'est bien de voir un héros qui choisit un objectif et qui sait s'y tenir. Et, ce n'est pas le comte qui va faire mieux puisqu'il va tenter de faire mourir le héros anglais à l'aide d'un bus. Je retire ce que j'ai dit, dans cet univers, ce n'est pas tant une menace. Finalement, Dracula et Blade vont faire une drêve pour affronter un ennemi commun, le Dr. Sun. Alors, on va résumer ça vite fait. Dracula, la menace, va se faire casser les dents. On en est déjà trois fois qu'il manque d'y rester. Il se fera sauver par Blade en échange de l'identité du meurtrier de sa mère. Ce que le vampire refusera. Toujours dans cette traque, Blade va rencontrer un autre vampire, Animal King, qui lui acceptera de l'aider. Ensemble, ils vont certes trouver Deacon Frost et le tuer, mais aussi retomber sur Dracula, qui va s'étonner que son adversaire soit en réalité un vampire. Je rappelle qu'il l'a mordu et qu'il n'en est pas mort. À ce stade, c'est plutôt l'inverse qui devrait l'étonner. Bref, Dracula se fait botter le cul pour la quatrième fois. Bien entendu, dans les comics, les méchants n'apprennent jamais de leurs erreurs, et Dracula va nous faire un joli petit retour quelques années plus tard pour affronter une nouvelle fois Blade. Encore ? Non mais c'est une marotte. Et bien entendu, cinquième défaite. Sixième en fait, parce qu'il a déjà été ressuscité de manière temporaire quelques temps plus tôt. Dracula reviendra encore une fois pour s'en prendre cette fois-ci à Spider-Man, histoire de changer un peu. Alors, il va le mordre pour qu'il devienne un vampire, mais fort heureusement, le sang radioactif de Peter va empêcher une transformation complète. Par contre, ça va permettre à Blade de lui botter les fesses une fois de plus. Tout ça, c'était sans compter sur le père de Blade qu'il a retrouvé entre-temps et qui va ressusciter à son tour Dracula pour que Blade puisse le battre une fois de plus. Je commence à me demander si ce vampire est une menace ou un punching ball. Le tout avant que Dracula, encore revenu à la vie, décide de s'en prendre aux mutants. Et pour une fois, Blade ne va pas le battre, le suceur de sang se retirant de lui-même. Après ça, ils se recroiseront à deux reprises, mais pas en tant qu'adversaires. En effet, ils devront allier leurs forces pour affronter que Null, le père de tous les symbiotes, et Adana, un démon que Blade n'arrivait pas à vaincre, marquant ainsi la fin d'une rivalité durant près de 60 ans. Enfin, ça, ça s'est passé en 2023, donc je ne doute pas une seule seconde que le vampire va se retourner contre son nouvel allié à l'avenir. Maintenant qu'on a vu son combat contre le plus fort des vampires, on va s'attarder sur ses autres adversaires. Et on va commencer par les rejetons de Dante Enchant. Et, honorables, on va commencer par parler de Lilith Drake, fille de Zofia et de Vlad Dracula, avant que celui-ci ne soit un vampire. Ce qui veut dire que, déjà, un couple tout à fait normal a trouvé tout naturel d'appeler sa fille d'après le nom d'un démon. Après, c'est peut-être qu'ils aiment juste le nom. C'est le nom d'un démon. Personnellement, j'ai toujours trouvé Belzébuth très joli comme prénom. Non mais, tu as conscience que des gens vont le croire, ça ? Donc, ils ont appelé leur fille Lamashtou, mais surtout, comment deux humains, dont un futur vampire, vont donner naissance à une vampire ? Eh ben, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Donc, Dracula et Zofia ont eu un mariage arrangé par le père de Zofia. Un an après la naissance de Lilith, le père des sept et Dracula, qui méprisait déjà pas mal sa fille, décide de bannir femme et enfant. Zofia se suicide, histoire de rajouter une autre drame, et Lilith est confiée à Gretchen, une femme ronde. Entre-temps, Dracula devient un vampire et s'en prend au fils de Gretchen. En signe de vengeance, la vieille dame utilisa ses pouvoirs pour... transformer Lilith en vampire. Tout ça afin que Lilith puisse affronter son père pour l'éternité. Et dire que je me trouve rancunier dans Civilization. Bref, comme on peut le voir, Lilith est bien plus un ennemi de son père que de Blade. Et... C'est pas totalement faux. Les deux ne se sont affrontés qu'une seule fois. Et c'était même pas la bonne. En effet, Blade a affronté Lilith Drake de la Terre 15513. Donc, une Lilith d'un autre univers. Et vu que les univers parallèles, c'est pas si important que ça, elle est morte pour de vrai. Je vais être franc avec vous, Assad. Je ne crois pas que nous en reviendrons tous, ça et sauf. Ce qui nous amène au second fils de Dracula, Xarus, qui vient au monde... On sait pas trop comment. Un jour, Dracula, il est seul, et le lendemain, pouf, oh, rejetons démoniaques. Et à l'inverse de sa demi-sœur, Xarus est un allié de son paternel vampire. Enfin, le genre d'allié qui jalouse son père et qui veut prendre sa place. On reste chez les vampires malgré tout. Et pour arriver à ses fins, il va y mettre les moyens avec une technique très simple. S'allier avec différentes sectes de vampires. Beaucoup de sectes. La secte de la grippe, la secte Charniputra, la secte Mystikos, la secte Nosferatu, la secte Atlante, la secte Moksha, la secte Sirène. Tout ça pour devenir vampire à la place du vampire. Il va réussir à le tuer durant une réunion vampire en utilisant le combo pieu dans le cœur décapitation. Ce qui fait une mort de plus pour Dracula. Et après ça, le vampire eut ce désir fort singulier et pourtant tellement récurrent chez les méchants de conquérir le monde. Allez, viens Minus ! Nous devons nous préparer pour demain soir ! Le tout afin de se venger de l'humanité. Et pour ce faire, il va... s'attaquer aux mutants. Oui, on est plus sur un niveau Minus que Cortex. Ah oui, Cortex ! Qu'est-ce qu'on va faire demain soir ? Au final, il se retrouvera face à Blade qui, ironiquement, lui tranchera la tête. Avant que ses sbires n'apportent ses restes à son père ressuscité entre temps. Alors, j'étais un peu vite, mais il faut savoir que Dracula est revenu chez les vivants depuis déjà un petit temps et qu'il a déjà tué son fils une première fois. Et maintenant, il est Ouxarus. Sa tête a été recollée et depuis, il s'en porte beaucoup mieux. Ce qui nous amène sans doute au plus grand adversaire de Blade, Nikon Frost. Alors, Nikon Frost est un docteur. On pourrait donc s'imaginer qu'il a un minimum de compétences. Si c'est ce que vous pensez, la suite va vous surprendre. Le désir secret de Nikon résidait dans la découverte de la vie éternelle. Et comment s'en est-il pris ? Est-ce qu'il a cherché la fontaine de Jouvence ? Non. Est-ce qu'il s'est lancé dans l'alchimie pour en percer le secret ? Non. Est-ce qu'il a été sur la lune pour y rencontrer le lapin ? Non. Mais on a fait une vidéo là-dessus. Est-ce qu'il a cherché en vain le Saint Graal ? Non. On a aussi fait une vidéo là-dessus. La seule technique à laquelle il a pu penser, c'est d'utiliser du sang de vampire. Donc déjà, l'idée est stupide, mais en plus, pour ce faire, il va récupérer du sang sur un vampire fraîchement décédé. Donc niveau immortalité, on repassera. Mais ce n'est pas tout, car en bon scientifique qu'il est, il va commencer par faire des tests pour voir si son hypothèse est viable, en kidnappant une femme au hasard. Fort heureusement, le fiancé d'Elsa, parce que la victime s'appelle Elisa, va s'interposer. S'en est suivie une bagarre durant laquelle Frost s'est accidentellement planté l'aiguille avec le sang de vampire dans le corps. On est sur un niveau Johnny English. Ne soyez pas ridicule, je sais reconnaître ma droite de ma gauche. Après ça, il va créer Blake comme on l'a vu plus tôt et s'en suivra une autre acte qui finira par plusieurs morts de Nikon, dont la dernière est provoquée par Red Wing. C'est genre le piaf qui accompagne Falcon. Je vais finir par croire qu'il n'y a aucun vampire compétent dans cet univers. Pour terminer, on va parler des pouvoirs du bonhomme et croyez-moi que le bougre s'en est pas la moitié d'un à ce niveau. Sérieusement, à la question qui aurait pu vaincre Otanos dans Endgame ? Blaine, il te prend le titan fou, il t'en fait des sushis. Et puis, vous savez quoi ? On va même commencer par ses capacités parce que même à ce niveau-là, il est badass. Déjà, Blaine, il a reçu un entraînement martial de la part de plein de gens, ce qui fait de lui le Mokujin de l'univers Marvel. Ceux qui sont familiers avec l'univers de Tekken expliqueront à ceux qui ne le sont pas. Donc, notre vampire, il est passé expert en boxe, capoeira, escrima, jen-kudo, apkido, jujutsu, karaté, kung fu et ninjutsu. Et accessoirement, il se défend en kraft maga. Sans doute parce qu'à un moment donné, Wolfman s'est dit que c'était peut-être un peu trop. Novice. Mais bon, savoir mettre des tatades, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que le combat à manu ? Le combat à l'arme blanche. Alors, évidemment, la plus connue, c'est l'épée. Mais Blade est un expert avec toutes les armes créées par l'homme à un moment de son existence. Ce type, c'est plus Mokujin, c'est Edgemaster. Ceux qui sont familiers avec l'univers de Soul Calibur expliqueront à ceux qui ne le sont pas. Et vous vous en doutez, quand il est question d'armes à feu, il est tout aussi compétent avec une carabine ou avec un usi. Ce type est une machine à tuer en plus d'être un vampire. Pour rajouter à ça, c'est également un conducteur expert, principalement pour les voitures et les motos. Mais il est aussi dit qu'il peut conduire d'autres véhicules en cas de besoin. En cas de besoin. Genre, il faut quelqu'un pour piloter un avion, Blade, il débarque, il n'a jamais vu de cockpit, tout ce qu'il sait de ses engins, c'est ce qu'il a appris dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais c'est pas grave, il sait le piloter. En cas de besoin. Mais c'est un jambon, Ketar. Oui, ça je sais. Mais on n'a pas le choix. Et enfin, sa dernière capacité connue, c'est sa grande connaissance à tout ce qui touche à l'occulte. Et là encore, le ciel est la limite de ses capacités. Hormis le fait qu'il s'est repéré une créature démoniaque quand il en voit une, ça, encore à la limite, je peux l'accepter, mais il a aussi l'incroyable capacité de sortir des idées au pif qui s'avèrent justes. Par exemple, quand il faut affronter Sumagorath, c'est lui qui trouve la solution. Parce que le docteur Strange n'est absolument pas le mieux placé. D'ailleurs, en parlant du docteur, Blade a même utilisé l'œil d'Akamoto. Rien que ça. C'est bon, tu as fait le tour de ses capacités ? Oui. Enfin, je pourrais aussi rajouter qu'il joue très bien de la trompette et qu'il considère l'entretien avec un vampire comme étant un bon remède contre l'insomnie. C'est pas vraiment une capacité, mais je savais pas où mettre cette anecdote. En effet. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de ses capacités, on va pouvoir passer à ses pouvoirs. Et bien qu'il soit un vampire, il n'a pas vraiment les compétences naturelles liées à ses créatures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu viens de donner ses pouvoirs, donc je conclue la vidéo. J'avais pas fini. Oh. Parce que l'univers des comics étant ce qu'il est, le demi-vampire n'allait pas en rester là niveau pouvoir. Déjà, toutes les faiblesses des vampires qu'on a énoncées dans la précédente vidéo, on les oublie, il n'en a aucune. Même les faiblesses qui ne sont pas liées aux vampires comme la lumière du jour, il s'en fout. Ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Dewalker. Mais en plus, son nombre de pouvoirs va augmenter une fois qu'il aura été mordu par Mormius. Attends, tu as dit dans la partie 1 qu'il s'était fait mordre par Dracula. Oui. Et ça lui a pas donné de pouvoir. Non. Et là, il se fait mordre par Mormius et ça lui donne des pouvoirs. Oui. Je présume qu'il n'y a aucune explication logique. Exactement. Donc, après cette morsure, il récupère les classiques force, agilité, endurance, mais il a également le pouvoir de transférer les maladies de la même manière qu'un vampire suce le sang. Une petite morsure, hop, plus de rhume. Une seconde morsure, c'est le voisin qui chope le rhume. Mais sa morsure peut également soigner ses maladies ou même empêcher des transformations comme celle de Hulk par exemple. Bah, où est-ce ? J'en sais rien, il s'est passé un truc. On rajoute à ça qu'il a eu un temps des pouvoirs de lycotrophie ou de voyance et nous voilà avec un super-héros paré à toute épreuve. Sauf de faiblesse. Oui, fallait quand même qu'il ait des faiblesses. Mais il faut voir la gueule des faiblesses. La première est un besoin de sang mais il a trouvé l'apparat sous forme d'un sérum compensant ce besoin d'hémoglobine. Avec l'efficacité incroyable de subvenir à ses besoins sanguins pendant une semaine, il a le temps de gérer. La seconde, c'est une variante de la faiblesse au soleil car s'il ne meurt pas de la lueur de notre astre, ce n'est pas le cas pour tous les soleils. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on dit bien souvent que la lune reflète la lumière du soleil donc que ça devrait tout autant tuer les vampires. Mais techniquement, les étoiles dans le ciel, c'est aussi les soleils donc ça devrait également le tuer. Et donc, à l'instar de l'homme d'acier, Blade se fait brûler par la lumière émise par les soleils rouges. Ce qui, on ne va pas se mentir, ne doit pas être le cas tous les jours. C'est excitant, n'est-ce pas ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite. C'est le Ken Tweaker pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada